Musique Le 20 octobre 2021 s'est déroulé un atelier de restitution et la validation du rapport de la planification stratégique de la police de l'eau. Objectif de l'atelier, la vision de la GIR au Mali à l'horizon 2030 proposée dans le PNGIR est l'AGIR, un cadre de gestion transsectorielle participatif par espace hydraulique cohérent pour garantir de l'eau pour tous, sans conflit, durable et soutenir ainsi la croissance et le bien-être de la population. Plus de détails avec le directeur national de l'hydraulique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du premier plan d'action opérationnel du programme national de gestion intégrée des ressources à nos, qui est un des programmes de mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de l'eau. Le gouvernement du Mali, à travers les ministères en charge de l'eau et de l'assainissement, ces ministères se sont engagés à relire les documents de politique nationale de l'eau et les documents de politique nationale de l'assainissement également, avec le programme de mise en œuvre. Donc, le programme national de gestion intégrée des ressources en eau, qui a pour objectif de faire de l'eau un facteur de croissance économique et du bien-être social, pour contribuer à la lutte contre la pauvreté au Mali. Ce programme s'articule autour de quatre grands résultats, dont un des résultats, c'est de mettre en place la police nationale de l'eau opérationnelle au Mali. Ce grand résultat vient en appui aux autres résultats, bien entendu, par rapport à la mise en place d'un cadre institutionnel approprié, basé sur les principes de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire la gestion de l'eau par bassin, avec la mise en place des agences de l'eau. C'est-à-dire déjà que dans le nouveau document de politique nationale de l'eau, on prévoit de mettre en place six agences de l'eau. Et depuis le haut bassin du Niger jusqu'au Niger moyen. Alors, donc, et en plus de ce grand résultat, nous envisageons aussi d'obtenir un autre résultat, pour mettre en place la contribution financière de l'eau. Et c'est là sur la base des principes d'utilisateurs payeurs et de polluaires payeurs, conformant aux dispositions de la loi portant code de l'eau. Alors, donc, d'où la nécessité de mettre en place aussi une police de l'eau opérationnelle, pour veiller au respect de toutes ces dispositions-là. Donc, c'est une activité aujourd'hui qui va nous permettre d'identifier les axes stratégiques et les actions concrètes à mener d'ici 2030 pour arriver aux objectifs que se sont fixés le gouvernement du Mali en matière de gestion intégrée des ressources à nous. C'est cette initiative qui va nous permettre aujourd'hui de protéger notre ressource à nous. La misère est agressée de toutes parts par des activités d'orpeignage, par l'occupation illicite des berges et par aussi le déversement des régions de toute pollution de nature, que ce soit des eaux sucées, que ce soit des eaux industrielles, et cela doit s'arrêter. Et c'est cette police de l'eau opérationnelle qui va aider le gouvernement du Mali à mettre en œuvre tous ces textes. Il y a eu récemment un texte qui a un arrêté interministériel interdisant les dragages dans les cours d'eau. Mais encore, qu'est-ce qu'on constate ? Que les dragages continuent à être effectués dans les cours d'eau. Et donc, cette police de l'eau, ce sera un outil qui va permettre au gouvernement du Mali de mettre en œuvre les textes exactement pris dans les cadres de la mise en œuvre de la loi portant en code de l'eau. Et c'est là, en se basant exactement sur l'existence, l'ensemble des services de sécurité, les services techniques comme la Direction nationale de l'assainissement et les directions régionales, comme la pêche, comme les oiseaux-forêts. Et donc, tous les services et tous les acteurs du secteur de l'eau, et aussi les collectivités, la société civile, tous ces acteurs seront exactement mis en profit pour mettre en œuvre cette police de l'eau opérationnelle au Mali qui va nous permettre exactement d'atteindre nos objectifs à l'horizon 2030 en matière de gestion intégrée des ressources à l'eau.